Je vais vous donner les paramètres idéal pour record sur OBS ainsi que quelques petites astuces comme le fait de séparer votre micro de votre gameplay pour votre montage. Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, je suis zepaé pour ceux qui me découvrent, sur cette chaîne j'essaie de vous apprendre à devenir streamer avec des tutos, des review et des conseils plus généraux donc si ce genre de contenu vous intéresse n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous voulez des beaux overlays et vous n'êtes pas graphiste, ça se voit, vous n'avez pas non plus les moyens de payer les services d'un professionnel, pas de problème, Oond est là pour vous avec leur nouveau plugin OBS Oond Pro, grâce à lui vous avez accès à plus de 300 packs d'overlays et 300 packs d'alertes animées avec des transitions, tout ce qu'il vous faut pour rendre votre stream magnifique et tout ça pour seulement 10 euros par mois et si jamais vous ne pouvez pas vous payer ça, vous avez une version gratuite qui vous débloque 5 packs d'alertes et 5 packs d'overlays donc si ça vous intéresse n'hésitez pas, le lien est dans la description, c'est un lien bien sûr affilié donc je toucherai une petite commission qui aidera beaucoup la chaîne et si vous voulez savoir comment paramétrer le plugin, j'ai fait une vidéo dessus, merci et bonne vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui va plaire à beaucoup de monde, je le sens puisque depuis ma vidéo tuto sur OBS où je vous apprends comment streamer avec, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment faire pour record correctement, donc ça va être le but aujourd'hui et en plus je vais vous expliquer comment faire pour séparer vos pistes audio pour votre montage, donc avoir une piste avec le micro, une piste avec le gameplay, une piste avec le tout ensemble, ça c'est quelque chose qu'on me demande très très souvent en stream et que j'explique donc n'hésitez pas en passant à venir sur Twitch les mardis, jeudi, dimanche à partir de 19h pour me poser des questions ou juste discuter, le lien dans la description ainsi que le lien de tous les produits que j'utilise. Vous avez OBS Studio de lancer, évidemment la plupart des options sont communes avec Streamlabs donc vous pouvez suivre ce tuto sans souci. Donc on va dans les paramètres et si vous n'avez jamais utilisé OBS Studio je vous renvoie à ma vidéo tuto numéro 2, j'explique tous les paramètres qu'il y a ici donc je vais pas le refaire maintenant, là je vais me concentrer sur la partie enregistrement, alors vous cliquez sur sortie puis enregistrement et là ça parait complexe mais vous inquiétez pas, ça va être très simple si vous suivez bien tout ce que je vais vous dire. Le type y'a rien à expliquer, vous laissez sur standard. En dessous le chemin d'enregistrement, voilà c'est très simple, c'est simplement l'endroit où seront stockés vos vidéos, donc c'est à vous de choisir en cliquant juste ici. La petite case ici vous pouvez la laisser décocher, elle ne sert à rien et là par contre, le format d'enregistrement lui il sert et je vais vous expliquer lequel vous devriez mettre. Vous voyez que vous avez pas mal de choix, mais globalement la majorité entre vous vous allez utiliser soit le mp4 soit le mkv, moi personnellement j'ai une préférence pour le mkv car si vous enregistrez en mp4 et que pour n'importe quelle raison votre OBS Studio plante, le fichier vidéo sera corrompu et vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc je recommande vraiment le mkv, alors il a un tout petit défaut, vous inquiétez pas c'est rien, tout simplement certains logiciels de montage n'acceptent pas le mkv, mais y'a pas de soucis, vous pouvez le convertir facilement en mp4 directement dans OBS et je vais vous montrer comment. Donc vous venez de t'amener votre vidéo, elle est en mkv, vous la voulez en mp4, c'est très simple, vous allez dans le fichier, convertir un enregistrement, là vous cliquez juste ici et là vous choisissez votre vidéo en mkv. Puis vous avez juste à cliquer sur convertir et c'est bon, là vous avez votre vidéo qui est en mp4 et qui est accepté dans tous les logiciels de montage. On passe maintenant au moment qui va plaire à beaucoup de monde, je vais vous expliquer comment séparer vos pistes audio sur votre vidéo pour que ce soit plus simple de monter et de mettre sur youtube. Faisons une mise en situation, vous streamez du call of duty, vous faites un 1v4 de folie et là vous dites ok il faut que je mette ce passage dans une fragmovie, que je la mette sur youtube et que je devienne kotaga. Et bien le problème c'est que si vous n'avez pas à gérer vos pistes audio, vous aurez une vidéo qui va contenir votre voix, le jeu, vos mates, les alertes du stream, votre musique, tout et ensuite c'est impossible à monter et impossible à en faire une fragmovie. Donc pour éviter cette situation, première chose à faire, vous quittez cette fenêtre, ensuite vous cliquez sur le petit engrenage juste ici, puis propriété avancée et nous on va s'occuper des petits carrés juste ici. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, en gros vous avez vos différentes pistes qui sont mises en ligne verticale, donc la piste 1, la piste 2, la piste 3, etc. Si vous cochez une case, ça veut dire que vous voulez envoyer le son de cette source dans cette piste, en l'occurrence ici ça veut dire que je vais envoyer le son de mon micro dans ma piste 1. Alors très important à noter pour ceux qui streame en plus d'enregistrer, vous ne devez pas toucher à la piste 1, toutes les cases doivent être cochées dans la piste 1 puisque c'est celle que vous envoyez pour le stream, et en dehors de ça, vous faites ce que vous voulez. Moi je vais essayer de vous donner quelques exemples de ce que vous pouvez faire pour profiter des pistes. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, vous streamez du Call of Duty et vous voulez séparer le son de votre jeu du reste pour pouvoir ensuite le mettre dans des vidéos YouTube. Et bien ça veut tout simplement dire que vous voulez qu'il y ait une piste audio réservée à votre jeu. Donc c'est très simple, vous allez sur la piste 2 et vous cochez la case qui correspond à la source de votre jeu, c'est vraiment aussi simple que ça, on va reprendre un exemple, disons que cette fois ci vous voulez séparer votre micro du reste, comme ça le montage YouTube sera beaucoup plus simple, et bien on va décider que la piste réservée pour le micro sera la numéro 3, encore une fois c'est totalement arbitraire, j'ai choisi la numéro 3, vous pourriez choisir la numéro 4, 5, 6, on s'en fiche, prenons la numéro 3, là vous savez ce qu'il y a à faire, c'est très simple, vous cochez la case numéro 3 au niveau de la source du micro et c'est tout. Donc là je résume ce qu'on a, la piste 1 contient tous les sons de votre OBS, la piste 2 contient uniquement votre gameplay et enfin la piste 3 contient seulement votre micro. On retourne dans les paramètres d'OBS et là vous vous rendez compte qu'on n'a rien touché pour l'instant, c'est normal, il fallait d'abord faire ce qu'on vient de faire, et là vous allez tout simplement cocher les cases que vous avez décidé d'utiliser juste avant. On en a terminé avec cette partie, je pense que c'était important, j'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et surtout pourquoi vous utilisez des pistes audio différentes pour vos vidéos. Donc on continue, l'encodeur là c'est encore un paramètre vraiment important mais ça va plus dépendre de vous et de votre config, je vais quand même essayer de vous guider. Pour résumer déjà, si vous avez une carte graphique Nvidia de nouvelle génération, donc série 2000, série 3000, vous voudrez quasiment toujours utiliser le Nvidia Nvidia. NVENC. Si vous avez par contre une carte graphique un peu plus ancienne ou une carte AMD, là vous allez peut-être devoir utiliser le X264 qui est en fait l'encodeur qui va utiliser votre processeur, donc là je ne peux pas vous dire, ça va être à vous de tester mais c'est assez simple, vous lancez un record de 5 minutes avec le X264, vous lancez le même record avec le NVENC, vous voyez lequel performe le mieux, lequel est le mieux tenu par votre PC et normalement ce sera bon. Pour les paramètres du X264, vous avez déjà la mise à l'échelle de la sortie, là ça dépend de la résolution à laquelle vous voulez streamer, de base, si vous ne cochez pas cette case, ça va utiliser la valeur que vous avez mise dans cet onglet. Encore une fois, si vous voulez savoir comment paramétrer les autres onglets d'OBS, je vous renvoie à ma vidéo tuto numéro 2. Disons que je vous recorde en 1080p, je laisse comme ça le contrôle du débit, moi j'aime bien mettre CBR qui veut dire constant bitrate, le débit malheureusement ça va encore dépendre de votre config donc il va falloir tester, vous tester, vous augmenter, vous augmenter, vous augmenter, vous augmenter, jusqu'à ce que ça ne passe plus et surtout attention, plus vous augmentez le débit, plus le fichier sera lourd, donc faites bien attention à ça aussi. Donc moi je vais mettre 15 000 parce que j'ai un très bon processeur, intervalle d'image clé vous mettez 2, le pré réglage vous allez encore me détester mais ça dépend de votre config, sachez que plus vous descendez, plus l'image sera bonne mais forcément plus ça va être dur à tenir pour votre PC. A savoir qu'il n'y a aucun intérêt à descendre en dessous de médium, donc ça c'était si vous voulez utiliser votre processeur pour encoder vos vidéos, maintenant disons que soit vous avez les nouvelles cartes graphiques AMD, soit vous avez un processeur vraiment pas très performant, dans ce cas vous choisissez le Nvidia NVENC. Et là c'est globalement la même chose, sauf au niveau du débit vous pouvez augmenter encore un petit peu mais comme je l'ai dit c'est à vous de tester, vous augmentez, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller et au niveau du pré réglage vous mettez qualité maximale et si vous avez des freezes, des problèmes, quoi que ce soit, vous descendez en qualité. Et enfin pour le profil, vous mettez high et le reste vous n'y touchez pas. Et voilà, c'était un petit tuto pour ceux qui veulent record sur OBS, que vous soyez en stream ou non. J'espère que ça vous servira, notamment la petite astuce pour séparer vos pistes audio qui vous aidera vraiment pour vos montages, si c'est le cas n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines, moi je vous retrouve sur Twitch les mardi, jeudi, dimanche à partir de 19h ou bien dans une autre vidéo et comme d'habitude, amusez-vous. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !